Votre chat a-t-il une respiration sifflante ? Faut-il voir un vétérinaire ? Votre chat a-t-il une respiration sifflante ou est-ce juste une boule de poils ? Voici comment faire la différence. Pourquoi les chats ont une respiration sifflante et ce que vous devriez faire contre la respiration sifflante du chat. L'un de mes chats, Gabi, fait parfois un bruit de toux et de respiration sifflante, presque comme s'il était sur le point de crasher une boule de poils ou de faire le fameux mouvement d'écharpe et de barbe, mais parfois, rien ne vient. Alors, est-ce que la respiration sifflante du chat est quelque chose dont il faut s'inquiéter ? Et la respiration sifflante du chat signifie-t-elle toujours une visite chez le vétérinaire ? Tout d'abord, à quoi ressemble la respiration sifflante du chat ? Comme tout parent de chat le sait, les chats font toutes sortes de sons étranges. Mais deux chats font l'écharpe et le vomissement de temps en temps, ce qui signifie qu'ils mangent parfois leur nourriture trop vite et la vomissent immédiatement après. Le sifflement du chat est un bruit distinct de hack. Hack, hacking suivi de mes chats qui cambrent le dos, ouvrent grand la mâchoire et vomissent. Les résultats ne sont pas jolis et cela semble douloureux. Pirater une boule de poils est un son similaire. Je peux entendre que quelque chose est sur le point d'arriver. Mais parfois, lorsque Gabi a une respiration sifflante, on dirait qu'il a la même quinte de toux ou d'éternuement que j'ai quand j'inspire quelque chose auquel je suis allergique. Ces attaques durent généralement de quelques secondes à une minute et il émet des bruits distincts de reniflement, respiration sifflante. Parfois, il courbe les épaules et tend le cou comme pour allonger ses conduits d'air afin de mieux respirer. Quelle est la différence entre la respiration sifflante d'un chat et la toux d'une boule de poils ? Malheureusement, la différence entre un chat qui a une respiration sifflante et un chat qui crache une boule de poils peut être difficile à faire. Mais si vous ne remarquez rien, il s'agit probablement d'une respiration sifflante. Une toux ou une respiration sifflante de chat ressemble beaucoup à un chat essayant de pirater une boule de poils, explique le docteur Sacha Gibbon du Just 4 Veterinary Hospital à Stanford, Connecticut. En fait, ils peuvent souvent se ressembler beaucoup, mais la plupart du temps avec la toux, rien ne vient. Pourquoi provoque une respiration sifflante chez le chat ? Quelques facteurs différents peuvent être en jeu en ce qui concerne la respiration sifflante du chat. La toux et la respiration sifflante chez les chats sont le plus souvent associés aux allergies respiratoires ou à l'asthme, explique le docteur Gibbon. Une respiration sifflante peut également survenir avec des excroissances bénignes appelées polypes qui se produisent dans les sinus ou la gorge. Parfois, une respiration sifflante peut survenir avec des corps étrangers piégés dans les voies respiratoires. Parfois, la respiration sifflante du chat est un symptôme de maladie grave chez le chat. Les vers du cœur et les parasites, tels que les vers pulmonaires, peuvent provoquer une respiration sifflante, explique le docteur Gibbon. La pneumonie peut être une cause de toux. Selon l'emplacement de la croissance, le cancer peut également provoquer une respiration sifflante. L'insuffisance cardiaque provoque rarement une toux ou une respiration sifflante chez les chats, c'est plus fréquent chez les chiens. Mais cela peut arriver. Ce problème signifie-t-il toujours une visite chez le vétérinaire ? Si vous avez exclu les boules de poils, la respiration sifflante du chat justifie une visite chez le vétérinaire. Et même certaines situations de boules de poils nécessitent une visite chez le vétérinaire. Il est très important de faire examiner votre chat par un vétérinaire pour déterminer la cause de la respiration sifflante, conseille le docteur Gibbon. Étant donné que votre chat n'a probablement pas de respiration sifflante en permanence, s'il leste, c'est une urgence, veuillez voir ci-dessous et emmenez-le chez un vétérinaire dès que possible, essayez de capturer votre chat en train de siffler en vidéo. Il peut être utile d'enregistrer un épisode de respiration sifflante pour aider votre vétérinaire à déterminer la cause sous-jacente, explique le docteur Anna Larson, d'EVM, au spot en veterinary hospital et hôtel à Stanford, Connecticut. Les radiographies, rayons X et les travaux de laboratoire peuvent être nécessaires pour un diagnostic dans de nombreux cas. Votre chat a une respiration sifflante, crache une boule de poils ou a besoin d'une visite d'urgence chez le vétérinaire ? La respiration sifflante du chat est-elle une urgence ? Parfois, la respiration sifflante du chat signifie amener votre chat chez un vétérinaire dès que possible. La respiration sifflante est une urgence lorsqu'un chat manque d'air et est incapable de respirer, la plupart des chats retrouvent une fonction respiratoire normale après quelques toux. Si la toux ne s'arrête pas au bout d'une minute ou s'il semble que votre chat ne peut pas respirer, il ou elle doit être amené, eux, immédiatement chez un vétérinaire. Comment traitez-vous la respiration sifflante du chat ? Les traitements de la respiration sifflante chez le chat dépendent de la cause. Les chatons peuvent être renvoyés chez eux avec des traitements à court ou à long terme. Et, tout comme les asthmatiques humains, les chatons qui ont une respiration sifflante à cause de l'asthme peuvent également recevoir des inhalateurs. En fonction de la cause sous-jacente de la respiration sifflante de votre chat, votre vétérinaire déterminera le traitement approprié, si nécessaire, explique le Dr Larson. Cela peut être un stéroïde ou un inhalateur pour l'asthme, des antibiotiques pour une infection bactérienne ou des suppléments antiviraux pour un virus respiratoire. Certains de ces processus pathologiques nécessitent un traitement à long terme et certains se résoudront avec un seul traitement ou simplement avec le temps. Vous devez toujours suivre les instructions de votre vétérinaire de confiance sur la surveillance et le traitement de la respiration sifflante de votre chat, car tout changement respiratoire peut être très grave. Pouvez-vous empêcher la respiration sifflante du chat avant qu'elle ne se produise ? Si la respiration sifflante de votre chat est causée par l'asthme, le Dr Gibbon dit que vous pouvez prendre des mesures pour réduire les allergènes et les irritants dans votre espace de vie en introduisant. Sous-titrage Société Radio-Canada